Bonjour, je m'appelle D***, j'ai 24 ans et voici mon témoignage. J'arrive des Antilles, je suis à Paris depuis 2014. Et en gros, ces 6 dernières années, ça a vraiment été me faire plaisir. Du coup, sexe, drogue, alcool, prostitution, vraiment tous les extrêmes qu'on peut imaginer. Alors je suis né, j'ai grandi à Margalante, en Guadeloupe aux Antilles. J'ai eu une enfance assez tranquille en fait, la plage, le soleil, enfin c'est, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Maternelle, primaire, collège, les amis, la famille, enfin ça allait bien. J'étais en famille d'accueil, donc c'était un peu différent par rapport à mes amis, mais sans que ce soit un problème au contraire. C'est une petite île où tout le monde connaissait tout le monde, donc c'était assez sécure. Et après le lycée, en fait, je suis parti pour les études, je suis venu ici. Et c'est là où le petit bazar a commencé. Et en gros, c'était des années où je ne savais pas qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, que ce soit professionnellement, que ce soit par rapport à beaucoup de choses. Je me cherchais beaucoup en essayant tout et n'importe quoi, mais trop souvent dans des lieux festifs, dans la fête, où ça finissait assez facilement et assez souvent dans les soirées, et après les soirées, et les afters, et après les afters, les afters, d'afters. C'était, on sort le manteau, les lunettes, que ce soit à Paris, Londres, Berlin, Madrid. Dès qu'il y avait une soirée, dès qu'il y avait un truc avec la facilité des réseaux sociaux, j'y allais. Une fois sur place, c'est, hé, bonjour, comment ça va ? Donc très facilement, l'alcool, les amis. Et après, c'est, ouais, ça va très bien, on s'entend bien. On finit la soirée ailleurs. On finit la soirée ailleurs, c'est encore, on se pose, on boit, garçon. Et j'étais, j'étais tout le temps dans le marais, j'étais gay, j'étais tout le temps dans les soirées, dans les bars, dans les, dans toutes ces soirées-là. Et après, c'était du sexe à gogo, c'était des beaux garçons à gogo, c'était des pratiques plus ou moins, enfin, il y avait un peu de tout. Mais ça pouvait aller très loin. Je pense que l'exemple qui m'a, même, même moi, j'étais, j'ai fini par réagir en me disant, hé, tu vas peut-être un peu loin, c'était, je vais pas donner le nom, on va pas leur faire de pub, mais une grande, grande boîte, même pas boîte, mais à Berlin, où sur plusieurs étages, en fait, il y a un étage par pratique sexuelle. Ça va du fist à la scatophilie, en passant par, enfin, c'est assez, enfin, faut le voir pour le croire. Le fist, tu mets ton point dans les fesses d'un gars, ou des objets, ou ton pied, mais voilà, c'est des choses assez conséquentes qui rentrent dans les fesses, ou les vagins des filles, par exemple. Scatophilie, la philie, c'est pour qui aime, et scato, c'est, ben, les excréments, le caca. Urophilie, c'est pareil, philie qui aime, uro, c'est l'urine. Après, on a quoi ? BDSM, c'est tout ce qui va être bondage, sadomasochiste. Après, on a les scénarios, on a, il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup, enfin, les choses qu'on peut voir habituellement dans les pornos, on se dit, ouais, c'est juste pour un porno, ou bien c'est des fantasmes, ce genre de choses, il y a vraiment des gens qui pratiquent ça, et, ben, je faisais partie des gens qui s'amusaient comme ça. Du coup, voilà, il y a des endroits où les gens qui aiment s'amuser comme ça vont pour s'amuser comme ça. Et après, c'est le bouche-à-oreille, les habitués, c'est assez souvent crescendo. C'est tout petit, puis de plus en plus, jusqu'à des choses assez effrayantes, où, enfin, garder le contrôle, ça devient assez délicat. Pareil, il y a des exemples où, enfin, des, ça s'appelle des lieux de rencontre, entre guillemets. J'ai découvert ça quand j'étais encore aux Antilles et que je pianotais sur Internet. Et en gros, ce sont des endroits publics, ouverts, où les gays vont s'amuser. Qu'il pleut, qu'il neige en plein jour ou la nuit, c'est connu pour ça. Il y a l'exemple de la Défense qu'on ne présente plus, il y a des parkings, il y a des toilettes publiques dans des endroits précis, il y a des parcs, il y a des jardins, il y a un peu de tout. Les réseaux sociaux, je tombe sur un gars sur Insta, je glisse dans ses DM, « Eh, comment ça va, j'aime bien ce que tu fais ? » Et là, c'est « Ouais, j'aime bien ton travail, vas-y, quand est-ce qu'on fait un shooting ? » Et là, il me dit « Ok, il n'y a pas de souci, mais en fait, je suis à Londres. » Donc moi, la même réponse à chaque fois, c'était « Depuis quand c'est un problème ça pour la distance ? » Donc j'étais à Londres pour un week-end, on fait les photos, je rencontre ses amis, barbecue, apéro, etc. Et là, c'est comme assez souvent, quelqu'un qui va chercher un joint, ça commence à faire tourner le joint, ça fume, ça papote. Et là, il y a déjà des petites choses un peu bizarres qui se passent, pas spirituellement. Et là, je me disais « Bon, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est normal, on est un peu éméché, on voit des choses, c'est normal, c'est la vie, ou bien c'est juste le joint. » Et après, il y a eu ça une fois, il y a eu ça deux, trois autres fois, jusqu'au moment où je finis par me dire « Il y a peut-être quelque chose. » Et après, ça a été crescendo et crescendo, et ça a commencé à se mélanger avec le sexe, avec d'autres environnements où il n'y avait pas que l'alcool, les joints et le sexe, parce qu'il y avait toujours un mélange, des mélanges assez particuliers. Et où, en face de ça, plus rien n'allait dans ma vie. Ça ne se voyait pas, parce qu'on connaît le jeu des réseaux, c'est tout sourire, tout est beau, tout brille, donc tout le monde est content. Mais l'envers du décor, à chaque fois, il était différent. Et même dans ces milieux-là, on a l'impression de s'amuser, on a l'impression que tout va bien, que tout est léger. Mais trop souvent, derrière ça, c'était soit des dépressions, soit de la tristesse, soit des gens perdus, soit des gens un peu paumés, que ce soit par rapport à leur identité ou par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et ça n'aidait pas ma situation, justement, j'accumulais un peu tous ces problèmes-là par rapport à mon parcours. Jusqu'au jour où, jusqu'à août dernier, c'était un peu la dernière soirée, la soirée de trop, où, comme d'habitude, c'était célébrité, des choses qui brillent, sexe, drogue, alcool et encore. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour expliquer ça, c'était comme si on enlevait un casque de réalité virtuelle sur les yeux et qu'on voyait enfin ce qu'il y avait derrière. Le casque VR, il y a un moment où j'avais, comment dire, mon hypersensibilité, entre guillemets, a été déclenchée lors d'une soirée. Et il y a eu trois moments distincts où j'ai eu les mêmes perceptions, en fait. Une première fois, c'était clairement sous reprise de drogues, d'alcool. Et les deux autres fois qui m'ont le plus inquiété, c'est deux autres fois où je n'étais pas alcoolisé, je n'étais pas drogué. Je n'étais même pas dans un environnement festif, mais j'avais les mêmes perceptions. C'est-à-dire que je voyais, en fait, les esprits des gens en nu et autour d'eux. J'ai paniqué, j'ai eu peur, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et juste après ça, c'était quatre jours à pleurer dans mon canapé. Mais il restait des exemples de prières en tête que j'ai récupérées ce soir-là parce que je ne savais plus quoi faire, quoi dire, vers qui me tourner. Et c'est là où j'ai expérimenté des choses assez impressionnantes, assez surnaturelles. Et pareil, les meilleurs exemples que j'ai trouvés pour expliquer ça, pour raconter ça, c'était expérimenter l'amour inconditionnel, expérimenter une non-reconstruction ou expérimenter l'unité dans la chair des choses qu'on ne comprend pas si on ne l'a pas vécu. Et avec cette idée, cette conviction que ce que je pensais chercher et trouver dans ces partouzes, dans ces plans cul à la chaîne, dans ces plans cul grinder, dans ces plans cul, dans ces fêtes, dans toutes ces personnes que je rencontrais, ce que je pensais chercher, l'amour que je pensais chercher et trouver chez eux, je pouvais la voir différemment ou je l'avais déjà en moi. Donc ça, ça a été la dernière soirée. Ça a été l'espèce de... Le moment où je me suis dit, assez, c'est assez. Que ce soit pour moi, pour ma vie, pour ma santé, pour qui j'étais, pour ce que je faisais, assez, c'était assez. Et c'est quand j'ai pris cette décision-là que les choses ont commencé à bouger. J'avais ma sœur qui s'était, elle aussi, refamiliarisée avec les prières, l'église. Elle m'en parlait. Je n'écoutais pas, je faisais la sourde oreille ou je la prenais pour une illuminée. Et au final, je me suis retrouvé à être encore plus en demande qu'elle de toutes ces choses-là parce que ce que j'avais expérimenté avait amené cette conviction, qu'il y avait autre chose que ce qu'on pouvait simplement voir et que ça passait par la foi. Ça passait par quelque chose de plus grand que nous qui guide un peu tout. Pour moi, ça a été la conviction que Dieu existe, qu'on n'est pas tout seul, qu'il est avec nous, qu'il nous aime. Et tout ce qui a suivi, toutes les expériences qui ont pu suivre ont confirmé ses convictions, les rencontres, les témoignages. Ils m'ont permis de me reconstruire, de me dire que non, je ne suis pas fou en fait, que je ne suis pas fou et que je ne suis pas le seul. À la maison, c'était expérience surnaturelle, surexpérience surnaturelle, mais il y avait des choses de fou, malades qui se passaient. Même moi, je pétais des câbles, ma sœur pétais des câbles. On téléphonait des frères et des sœurs ou des amis, on en parlait. Même eux, ils étaient un peu impressionnés. Et le soir auquel je pense, c'était un soir où... Et en gros, là, c'était des soirs où j'étais clairement animé par d'autres choses que mon esprit ou l'esprit de Dieu. Et du coup, il se passait des choses bizarres que même moi, je ne maîtrisais pas, que je ne comprenais pas. En gros, je me voyais à l'extérieur de mon corps en train de parler à ma sœur et dire des choses qui n'avaient ni que ni tête et qui effrayaient ma sœur, en fait. Elle pleurait, elle criait, elle a fini par appeler tout le monde parce qu'elle pensait que j'étais juste fou. Et moi, j'étais hors de mon corps, j'assistais à ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Je passe toutes les fois où il y avait des meubles qui bougeaient ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, quand on reçoit Jésus et quand j'ai fait le choix de me baptiser, le calme a été retrouvé avec Jésus, avec les prières et avec la foi. La raison pour laquelle j'ai accepté de témoigner, de partager tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui avait beaucoup résonné en moi, c'était exposer les œuvres du diable et rendre gloire aux œuvres de Dieu. Si mon témoignage vous a touché, si vous avez à cœur de rencontrer aussi Jésus dans votre vie, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, on a vu ce que tu as fait dans sa vie, manifeste-toi aussi pour nous, amène cette conviction pour nous qu'on puisse marcher dans tes pas et te suivre. Amen. Toi seul en éternement Passer une fête Passer une fête Passer une fête